Coucou j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour mon point lecture du mois de mai et je suis plutôt contente puisque au mois de mai j'ai quand même lu quatre livres au final donc j'en suis plutôt contente et quatre plutôt bonne lecture voire très très bonne lecture donc on va commencer tout de suite le premier livre que j'ai lu pour le mois de mai c'est celui ci c'est d'ombre et de vengeance de tony adhémi aux éditions nathan c'est le tome 2 de sang et de rage j'ai aimé les mêmes choses et j'ai moins aimé les mêmes choses clairement si tu as apprécié le tome 1 tu aimeras le tome 2 si tu n'as pas aimé le tome 1 tu n'aimeras pas le tome 2 tout simplement parce qu'on y retrouve les mêmes ressorts scénaristique les mêmes personnages avec leur même trait de caractère et aucune évolution ils ressemblent quand même beaucoup premier dans le style et dans le développement des personnages dans le sens où les personnages gardent vraiment le même caractère et donc si tu ne les as pas apprécié clairement tu les appuies tu ne les appréciera pas plus cependant les bons côtés quand même j'aime toujours autant l'univers qui est vraiment ultra sympa toute cette ambiance africaine c'est vraiment original pour ça déjà il est vraiment super et j'aime toujours autant aussi le personnage d'amarin qui est mon personnage préféré très clairement de loin et tout le temps et parce que c'est elle qui est la plus mature c'est elle qui qui chipote le moins sur tout c'est elle qui comprend le plus ses enjeux et que ben il n'y a pas que elle dans la balance et que faut arrêter de s'apitoyer sur son sort ou foutre de faire n'importe quoi Zélie m'a parfois saoulée très clairement Inan n'en parlons pas à lui je peux pas me le voir c'était vraiment un bon tome 2 il se passe des trucs voilà c'est assez intéressant mon avis est à peu près similaire à mon avis sur le tome 1 donc je vais pas non plus en développer beaucoup plus évidemment tous les résumés seront en barre d'infos donc je vais pas forcément te les développer à chaque fois surtout que là je t'ai présenté un tome 2 donc voilà si tu veux avoir le résumé du tome 1 je t'invite à aller voir dans la barre d'infos la deuxième lecture que j'ai fait en ce mois de mai c'est l'année de grâce de kim lee jet aux éditions casterman dans cette histoire on suit une société extrêmement patriarcale les femmes doivent faire une année de grâce à l'âge de leur 16 ans pour dissiper la magique allemand qu'elles ont en elle magie très dangereuse pour la société si elle la garde tiernée qui a 16 ans se retrouve à devoir faire cette année de grâce et cette année de grâce est très tabou parmi les femmes personne n'en parle et donc tiernée se jette dans l'inconnu très clairement et elle a quand même un esprit assez revêche assez indépendant et elle le pense pas comme tout le monde et donc on va la suivre pendant cette année de grâce je vais sans doute spoiler un petit peu l'atmosphère et l'ambiance de ce roman donc si tu ne veux pas du tout être spoilé je t'invite à passer tout ce que je peux te dire sans te spoiler c'est que ce n'est pas le roman auquel je m'attendais mais que j'ai quand même passé un très bon moment de lecture et que j'ai vraiment adoré ce livre et que donc vraiment s'il te tente fonce et puis je pense que tu seras déstabilisé un petit peu par ce roman là quand même donc maintenant on va passer à la partie où je vais un petit peu spoiler je pense tout simplement parce que je vais te parler de l'ambiance de ce livre dans le sens où l'ambiance n'est pas du tout celle à quoi je m'attendais je m'attendais à ce qu'on ait de l'action à côté épique une révolte et en fait pas du tout on n'a pas du tout cette ambiance là c'est vraiment un roman qui se veut un peu plus dans la réflexion des choses un roman qui va voilà qui va faire réfléchir aux choses et qui va nous montrer que bah non tout ne change pas en un claquement de doigts en une révolution que ça prend du temps mais que c'est pas pour ça qu'il ne se passe rien ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien qu'il ne se passe effectivement rien j'ai vraiment beaucoup aimé ce point de vue là qui fait au final peut-être plus réaliste parce que c'est plus proche de notre réalité contemporaine très clairement la place des femmes dans la société elle va pas changer du jour au lendemain on qu'on soit d'accord c'est triste c'est malheureux c'est pas normal on est d'accord mais ça ne va pas changer du jour au lendemain et ce roman vraiment parle de tout ça et c'était vraiment hyper bien il m'a vraiment surpris par certains moments j'ai passé un très bon moment de lecture au final on parle aussi d'influence religieuse de fanatisme religieux aussi c'était très intéressant cette partie là donc voilà je te le conseille vraiment ce livre là je comprends pourquoi il a fait tant parler de lui sur instagram et sur les réseaux etc parce que même s'il peut être déroutant moi je ai trouvé très très bien et il apporte une réflexion intéressante ensuite j'ai lu au ray même de christian jacques le retour de la lumière ici dans l'édition france loisir et sinon ça a dû être paru aux éditions xo oui c'est ça aux éditions xo j'ai beaucoup aimé déjà il faut savoir que christian jacques j'aime énormément ce qu'il fait en règle générale toute façon l'egypte ancienne en général j'aime bien voilà j'aime vraiment beaucoup l'egypte ancienne c'est une vraiment une civilisation qui me fascine et que je trouve très intéressante et donc là on parle d'orémeb orémeb c'est le pharaon qui a succédé à tout en camon tout en camon tout le monde le connaît je pense et donc voilà c'est son successeur et c'est lui qui a fondé aussi la dynastie des ramsès et c'était vraiment trop bien j'ai passé un trop bon moment de lecture christian jacques nous immerge vraiment complètement dans la culture et dans l'ambiance de l'egypte ancienne en y apportant vraiment même même si on sait que c'est romantisé et que ce n'est pas exactement la réalité historique on y croit vraiment en fait et je pense que c'est quand même assez proche de ce que vivaient les les égyptiens à l'époque et vraiment voilà toute l'ambiance égypte ancienne et tout j'ai adoré il y avait un vrai côté aussi suspense et addictif parce que christian jacques a une plume qui veut que les événements s'enchaînent qu'on n'a pas le temps d'attendre qu'on veut savoir la suite même si la suite très clairement on sait la fin je veux dire c'est l'histoire il n'y a pas de surprise il est devenu pharaon voilà et donc j'ai passé un superbe moment de lecture c'était vraiment très bien si vous aimez l'egypte ancienne et que vous connaissez pas christian jacques c'est le roi des romans sur l'egypte ancienne il a écrit aussi une saga sur ramsès 2 qui est vraiment très bien que j'ai lu quand j'étais jeune et donc j'ai passé un super moment de lecture ensuite on passe à la dernière lecture pour le mois de mai et je suis tellement triste d'avoir fini cette saga il s'agit du tome 3 du royaume des ya le sang des rois de mélanie gaugent aux éditions nouvelle plus cette saga c'est c'était trop bien c'était génial c'était c'était vraiment incroyable très clairement cette saga vraiment si tu la connais pas il faut il faut la lire parce que elle est géniale elle a des défauts elle n'est pas parfaite j'en conviens mais elle est elle a un côté tellement original elle a elle a ce petit truc qui fait que même si même si elle a des défauts on adore et là j'étais mais tellement triste de devoir quitter cet univers de devoir quitter les personnages parce que les personnages sont tous extrêmement attachants leur psychologie est vraiment très bien travaillé particulièrement dans le tome 2 j'ai envie de dire je pense que le tome 2 est mon préféré de la saga très clairement mais mais et puis il y a eu un passage qui m'a clairement mais brisé le coeur mille morceaux j'étais en larmes quand j'ai lu le passage j'étais dans le même état que les autres personnages de toute façon franchement je surveillerai ce que ce que publie d'autres l'autrice mélanie gaugon parce que c'était vraiment incroyable et je suis triste de l'avoir fini on a enfin toutes les réponses qu'on se posait la fin aborde des des sujets comme l'immortalité le cycle de la vie la mort il ya vraiment un côté la destinée aussi il ya vraiment un côté assez philosophique et poétique mais qui passe tout seul on se rend même pas compte que qu'on a toute une réflexion très intéressante là dessus et c'est vraiment hyper bien en fait et voilà moi j'ai j'ai adoré vraiment si tu cherches une saga fantasy originale avec de la représentation puisque on a des personnages qui sont indiens voilà c'est la première fois que je suis tombé sur un livre avec des personnages indiens et c'était trop bien et j'ai adoré je suis tellement triste que cette saga soit terminée et donc voilà on finit ce mois de mai sur une note ultra positive et donc voilà les livres que j'ai lu pour le mois de mai c'était vraiment un mois de lecture très 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 sympa qui finit un peu en apothéose avec le royaume désia et voilà j'espère que cette vidéo t'aura plus n'hésite pas à dire dans les commentaires les livres que tu as lu toi au mois de mai si tu as aimé si tu as pas aimé ça me fait toujours plaisir de voir ce que les autres découvrent et puis n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo je te fais des bisous à bientôt et moi je te fais des bisous à bientôt